Jour 947 Rejoignez-nous pour accéder à nos mises à jour stratégiques. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses nouvelles de la région de Kursk. Ici, dans le village de Kremianoe, à l'est de Kurenevo, les forces ukrainiennes ont méthodiquement encerclé la zone, coupant les principales voies d'approvisionnement et rendant les troupes rues restantes piégées et isolées. Alors que l'étau se resserre et que les efforts de ravitaillement russe deviennent de plus en plus désespérés, les deux camps se préparent à la prochaine étape décisive de cette confrontation tactique qui pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour l'ensemble de l'offensive de Kursk. Le village de Kremianoe, situé à l'est de Kurenevo, est au cœur d'une confrontation tactique depuis août. La situation a commencé lorsque la 810e brigade d'infanterie navale russe est entrée dans la zone, tentant de consolider son contrôle après l'incursion ukrainienne à Kursk. Alors que la majorité des unités russes ont finalement été contraintes de battre en retraite, un petit contagion est resté de retranche à Kremianoe. Au fil du temps, ces forces sont devenues de plus en plus isolées à mesure que les troupes ukrainiennes avançaient systématiquement, coupant leurs flancs et resserrant l'encerclement. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes ont officiellement achevé l'encerclement opérationnel de Kremianoe, coupant toutes les principales voies d'approvisionnement du village. Il n'en reste qu'une seule ligne précaire de communication terresque depuis Sheptu Kovka, qui est partiellement sous le contrôle des tirs ukrainiens, en partie grâce à un goulet d'étranglement naturel dans le terrain. Si on regarde la carte topographique, on peut voir que Kremianoe est entouré de zones surélevées, ce qui reste inconsidérablement l'accès au village. En réponse, les forces ukrainiennes ont exercé une pression sur Sheptu Kovka au cours des deux dernières semaines, avançant dans trois directions. Une récente vague de frappes de drones et d'artillerie à la mi-septembre a ciblé Sheptu Kovka dans le cadre de cette stratégie d'encerclement plus vaste. Bien que les forces russes aient réussi à mener à bien quelques missions de ravitaillement, en livrant des munitions et de la nourriture par le biais de convois assemblés à la hâte, ces efforts deviennent de plus en plus désespérés. Si certaines tentatives de briser le siège ont réussi, beaucoup se sont soldés par un échec. Les forces ukrainiennes, qui ont recours à des embusques à placer stratégiquement le long des routes clés, ont réussi à détruire ou à forcer la retraite de plusieurs convois, resserrant encore davantage l'étau autour des troupes russes encerclées. Conscient du danger croissant auquel sont confrontées leurs troupes encerclées, les commandants russes ont déplacé leur attention vers Oligovka, un village voisin qui pourrait servir de ligne de vie cruciale. Cependant, les tentatives de capture d'Oligovka se sont heurtées à une résistance ukrainienne farouche, car les forces ukrainiennes restent déterminées à empêcher les russes de sortir de la poche de Kremlin à nourrir. Les combats intenses soulignent les enjeux élevés, les deux camps se disputant le contrôle de cette position clé. Bien qu'ils aient l'avantage, les commandants ukrainiens ont fait preuve de prudence avant de lancer un insul à grande échelle sur Kremlin à nourrir. Une telle opération surécouteuse nécessiterait des ressources importantes et entraînerait probablement de lourdes pertes. Au lieu de cela, la stratégie ukrainienne s'est concentrée sur l'endignement. En produisant progressivement l'encerclement, les forces ukrainiennes laissent le temps jouer en leur faveur, affaiblissant les troupes russes par l'usure. Alors que le siège se prolonge, les forces russes encerclées deviennent de plus en plus vulnérables et leur capacité à monter des actions défensives, plus que sporadiques, se détériore. Cette approche calculée non seulement préserve les ressources ukrainiennes, mais crée également des opportunités d'embuscade, leur permettant de cibler les missions de ravitaillement et les contre-attaques russes avec une précision dévastatrice. Comme si la situation à Kremlin-Yanoë n'était pas déjà assez difficile pour les forces russes, un autre encerclement ukrainien se déroule près de Malaya-Loknyia, autour de Sujia, suivant une stratégie de confinement similaire. Les troupes russes ont d'abord fortifié une prison pour femmes, utilisant l'installation comme bastion lorsque les forces ukrainiennes ont avancé dans la zone. Pendant un certain temps, la prison a servi de formidable position défensive, mais les forces ukrainiennes ont systématiquement coupé les voies d'évasion, encerclant progressivement les défenseurs russes. L'encerclement se resserre de jour en jour, reflétant l'approche méthodique observée dans d'autres zones du front. Dans une tentative désespérée de sauver leurs camarades prises au piège, les commandants russes ont dépêché une équipe de secours qui a brièvement réussi à ouvrir une voie étroite d'évacuation. Malgré leurs efforts pour sécuriser leur position dans les champs environnants, les forces ukrainiennes ont rapidement et implacablement comblé la brèche. En conséquence, presque toute l'équipe de secours s'est retrouvée coincée aux côtés des soldats qu'elle était charrue de sauver, ce qui encore a gravé la crise pour les forces russes dans la région. Les lignes d'approvisionnement étant coupées et les drones ukrainiens dominant le ciel, la situation des forces russes à Malaya-Loknia est devenue de plus en plus désespérée. Les opérateurs de drones ukrainiens ont rendu les efforts de ravitaillement presque impossibles, car les drones de reconnaissance ont détecté toute tentative de renforcement ou de livraison de fournitures aux troupes encerclées. Les soldats russes n'avaient donc guère d'autres options que de se retrancher et d'espérer une percée qui semblait de plus en plus improbable. La surveillance incessante et les frappes de précision ont effectivement paralysé leurs capacités logistiques, les isolant davantage. Les tentatives russes de briser l'encerclement ont été encore entravées par des changements de priorité sur le champ de bataille. Alors que les forces ukrainiennes lançaient une nouvelle offensive vers Glushkovo, les unités russes ont été obligées de redéployer des ressources au sud de Corée Névo, laissant leurs troupes à Malaya-Loknia encore plus isolées. Ce détournement d'effectifs et d'équipements a accentué l'isolement des forces encerclées, affaiblissant considérablement toute perspective de percée réussie. Les forces ukrainiennes choisissent de laisser la situation se dérouler à leur guise, évitant les confrontations directes qui pourraient entraîner des pertes inutiles. Au lieu de cela, ils ont recours à une stratégie de confinement patiente en se concentrant sur les embuscades et en érodant systématiquement les lignes d'approvisionnement russes. Cette approche diminue progressivement la capacité de l'ennemi à soutenir les opérations de combat, tout en permettant à l'Ukraine de préserver ses propres effectifs et ressources. En affaiblissant méthodiquement les forces russes, les Ukrainiens préparent le terrain pour une victoire décisive sans déployer des forces inutiles. Plus important encore, les forces ukrainiennes ont capitalisé sur leur capacité supérieure en matière de drones pour affirmer leur domination sur le champ de bataille. Les drones de reconnaissance leur ont permis de surveiller de près les mouvements russes, tandis que les drones FPV ont joué un rôle déterminant dans la perturbation des convois d'approvisionnement, brandant les missions de ravitaillement périlleuses, voire totalement impossibles. Cette supériorité aérienne a été un facteur décisif dans les deux encerclements, empêchant les forces russes de lancer une contre-offensive significative et garantissant que les troupes ukrainiennes maintiennent une pression constante sur leurs adversaires isolés. Dans l'ensemble, les encerclements en cours dans la région de Kursk démontrent la discipline opérationnelle et la prévoyance stratégique des forces ukrainiennes. Leur approche de confinement et d'attrition porte ses fruits, alors que les troupes russes sont de plus en plus isolées et piégées de jour en jour. En optant pour un resserrement progressif de l'étau plutôt que pour des assauts directs coûteux, les commandants ukrainiens ont démontré qu'ils comprenaient parfaitement les avantages que le temps et une pression soutenue peuvent offrir. Alors que les forces ukrainiennes se rapprochent désormais de Kremianoé et de Malai Loknia, l'issue de ces encerclements semble de plus en plus inévitable. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UAS Supporters. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. De même, rejoignez-nous sur Patreon ou YouTube en tant que membre pour soutenir le travail que je fais et bénéficier des vidéos exclusives de mise à jour stratégique qui poussent plus loin l'analyse du front d'un point de vue plus général. Les liens sont également dans la description. Merci d'avoir regardé ce rapport. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage. d'un moment ne est essentiel de l'arrivée. Je vous donne rendez-vous Je vous laisse tester